Bonjour à tous, vous êtes bien sur FNB Curious ? Aujourd'hui nous allons préparer ensemble un gigot d'agneau de 7 heures. Alors c'est une recette super simple. On aura donc besoin d'un gigot d'agneau. On va le couper parce que nous ça ne rentrera pas dans la cocotte en fonte. On aura besoin également d'une cocotte en fonte pour la mettre au four. Au niveau de la garniture, on a choisi des navets qu'on aura d'abord épluchés et coupés en petits quartiers. Des carottes épluchées et coupées en petits biseaux. On aura également besoin d'ail, d'échalotes, du romarin, de feuilles de laurier et également du thym. Passons donc à la préparation. On va démarrer notre four à 120 degrés. Et la cuisson, comme son nom l'indique, ce sera 7 heures. Tout d'abord, on va prendre notre cocotte. On va la mettre après chauffer au niveau de notre plaque de cuisson. On prend notre gigot. On va le badigeonner avec un peu d'huile. Il ne faut pas que ça attache au niveau de la flaque. Et on va faire colorer la surface de notre gigot dans la cocotte. On retourne la viande pour colorer le bleu à côté. On va bien colorer notre gigot sur toutes ses faces. C'est juste un braisage. Ensuite, on prend la souris. On lui réserve le même traitement. Pas pour le boire, mais pour déglacer le fond de la cocotte, avant de mettre les autres ingrédients. Sur le fond de notre cocotte, on a bien coloré notre viande. On va mettre nos échalotes. On les a juste épluchées. Les gouttes d'ail qu'on va garder dans leur chemise. On va ajouter un petit filet d'huile d'olive pour les colorer légèrement. On va pouvoir ajouter un peu de sel. Un peu de poire. On déglace avec notre martini. On sort du feu. On remet notre souris et notre gigot. On coupe le feu. On rajoute les navets sur le côté. Les carottes. On rajoute le thym. Le romarin. Et les deux feuilles de laurier. On selle, on sale, on poivre. On met un tout petit fond d'eau sur le dessus. On referme le couvercle. Et là maintenant, on prend notre casserole. On la met dans le four à 120 degrés pendant 7 heures et on n'y touche plus. Dans 7 heures, on le sortira. Et la grosse surprise, c'est que cette viande, on va pouvoir la manger directement à la cuire. Il n'y aura même pas besoin de couteau. On se retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat. Les 7 heures sont maintenant écoulées. Nous allons pouvoir sortir notre gigot du four. Voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, la viande est bien confite. Elle se détache toute seule à la cuillère. Même pas besoin de couteau. Voilà, c'était la vidéo du gigot de 7 heures. Cette vidéo t'a plu ? N'hésite pas à t'abonner, partager et à liker la vidéo. A très bientôt sur FNB Curious. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...